Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, j'ai décidé de vous entretenir un peu sur différents aspects du chien d'arrêt, le lexique, beaucoup de mots qu'on entend dans le monde du chien d'arrêt quand on commence, beaucoup d'expressions ou des notions qui sont peut-être un peu moins claires au début. Je vais essayer de, sans être exhaustif et couvrir tous les éléments, je vais essayer de vous éclairer un peu sur le vocabulaire du chien d'arrêt, ce que ça veut dire, puis aussi sur tes éléments plus pointus que j'aimerais vous décrire un peu pour que vous puissiez mieux comprendre les différents aspects du travail du chien. En premier lieu, je veux vous parler de l'arrêt. Évidemment, nos chiens, c'est des chiens d'arrêt. Ce n'est pas des rapporteurs, ce n'est pas des lovers, ce n'est pas des chiens de sang, ce sont à la base des chiens d'arrêt. Donc, la définition le dit elle-même. Leur objectif principal, leur travail principal, c'est d'arrêter des oiseaux et de garder l'arrêt sur des oiseaux. Alors, l'arrêt, c'est quoi? L'arrêt, premièrement, il faut comprendre que c'est un instinct. C'est un instinct qui est dans le chien. On ne peut pas montrer à un chien à arrêter. On ne peut pas apprendre à un chien à arrêter. L'instinct d'arrêt doit être dans lui. Donc, c'est pour ça que je vous en ai parlé avant, puis vous allez souvent entendre parler de l'importance de choisir un chien auprès d'un éleveur qui fait de la sélection de chiens de travail, justement, qui sélectionne les qualités naturelles chez le chien. Et l'instinct d'arrêt, évidemment, en est une primordiale. Donc, vous allez entendre le mot, souvent, le chien s'est déclaré, ou entendre l'expression pour un chien d'arrêt, se déclarer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est assez simple. Quand un chien d'arrêt se déclare, ça veut dire la première fois ou les premières fois que le chien va marquer l'arrêt sur un oiseau jubié. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a des chiens qui vont se déclarer jeunes. Il y a des chiens qui vont arrêter 4, 5, 6 mois. Il y en a d'autres que ça va être plus vieux. Donc, il n'y a pas de règles miracles sur l'aspect pour un chien d'arrêt, pour se déclarer à l'arrêt. Donc, il faut être patient avec nos chiens. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre les chiens dans une situation pour stimuler l'arrêt. Donc, quand on va être à l'entraînement, que ce soit sur du jubier d'élevage ou sur du jubier sauvage, notre rôle comme entraîneur, c'est de placer le chien en situation pour le stimuler ou pour provoquer de lui-même l'instinct d'arrêt. Une fois que l'arrêt va être déclaré chez le chien et que notre chien va arrêter de façon régulière des oiseaux, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que ça signifie un bon arrêt chez un chien? Bien, un bon arrêt chez un chien, ça peut se décliner en 4 parties. Premièrement, l'arrêt doit être évident. Donc, je pense que ça, c'est clair. Lorsque le chien prend l'arrêt, on ne doit pas se poser une question à savoir « est-ce que mon chien est à l'arrêt? Est-ce qu'il est simplement stoppé pour regarder son environnement? » On ne doit pas se questionner. Ça doit être évident que le chien est à l'arrêt. La deuxième caractéristique importante, c'est l'intensité. L'arrêt d'un chien, en plus d'être évident, ce qu'on recherche, c'est de l'intensité. Donc, un chien qui est tendu, concentré, le moins de mouvements possibles du corps, pas de foyage de queue. Foyage de queue veut dire balancer la queue. Vous allez voir souvent, vos chiens, quand ils rentrent dans de l'odeur et que l'excitation monte, la queue va accélérer, mais une fois que l'arrêt est pris, qu'il est solide sur l'oiseau, l'intensité monte et la queue ne bouge plus. L'angle dans lequel la queue va être plus haute, plus basse, ça dépend des races, ça dépend des lignées, ça dépend des styles des chiens. L'importance, c'est l'intensité. Ensuite, le troisième morceau, il faut qu'il soit soutenu, l'arrêt. Ça veut dire que le chien doit pouvoir garder l'arrêt longtemps dans le temps, en vous attendant ou pendant votre recherche de l'oiseau ou au moment où vous voulez mettre l'oiseau à l'envol, votre chien doit demeurer à l'arrêt. Donc, l'arrêt doit être soutenu. Et évidemment, le quatrième morceau, l'arrêt doit être productif. Alors, ce qu'on veut, c'est un chien qui est son arrêt évident, qui est intense, qui est soutenu dans le temps, mais surtout qu'il y a des oiseaux quand il arrête. Donc, un chien qui ne passe pas son temps à arrêter des plages chaudes. Il y a des techniques pour travailler les chiens, surtout les jeunes chiens qui ont tendance à arrêter des plages chaudes. On pourra peut-être s'en parler plus tard. Donc, voilà les quatre morceaux les plus importants de l'arrêt. Le wow, bien, le wow, ce qu'il vient faire, c'est... On ne peut pas provoquer l'arrêt ou, comme je vous ai dit, faire arrêter un chien avec le wow. Ce n'est pas à ça que ça sert, le wow. Le wow, il sert à ce qu'on appelle l'immobilité. À partir du moment où votre chien a marqué l'arrêt, puis votre chien est à l'arrêt, puis que la commande wow a été montrée au chien, puis que l'entraînement au wow a été fait, c'est avec le wow qu'on va prolonger dans le temps l'arrêt instinctif du chien. Habitam etternam, avec notre commande wow. Donc, le wow, c'est à ça qu'il sert. Il sert en obéissance à l'immobilité. On dit souvent que quand on évalue, quand on regarde l'arrêt d'un chien, la séquence d'arrêt, entre guillemets, elle arrête au moment où le chien prend connaissance de son manière. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tout ce qui se passe après, on appelle ça, on est dans l'obéissance, on est dans l'immobilité. Donc, souvenez-vous que le wow, ce n'est pas une commande pour faire arrêter un chien, mais c'est une commande pour garder un chien immobile suite à l'arrêt instinctif. Donc, voilà pour la partie de l'arrêt. Je vais vous parler d'arrêt à patron aussi, parce qu'on en entend souvent parler. L'arrêt patron, c'est assez simple, il va se séparer en deux parties. Le patron même, ou le bac, qu'on va entendre en anglais. Et la deuxième partie du bac, c'est la partie honoring, donc la partie de respect du travail de l'autre chien. Donc, dans un arrêt à patron, il y a les deux blocs. Qu'est-ce qu'un arrêt à patron? Un arrêt à patron, c'est simple. C'est un chien qui, à la vue de son partenaire de chasse, de l'autre chien à l'arrêt, va s'immobiliser à vue. Il va rester immobile tout au long de la séquence de travail du chien qui est à l'arrêt. À partir du moment où le chien est à l'arrêt, jusqu'à la mise à l'envoi de l'oiseau, le tir, le rapport éventuellement, le chien va rester à l'arrêt patron, à l'arrière du chien qui est à l'arrêt. Il va honorer, respecter tout le travail du chien dans la première partie. Souvent, les gens confondent un backing avec un chien qui vient se coller derrière et qui arrête au nez parce que le chien reste derrière le chien à l'arrêt. Si vous avez un chien qui est à l'arrêt et que son compagnon de couple, son autre chien, à la vue du chien, remonte l'émanation lui-ci et remonte l'odeur et vient s'arrêter, mais il s'arrête derrière le chien qui est à l'arrêt. Ce n'est pas un arrêt patron, ça. Et la raison pour laquelle on veut le patron à vue et non venir patronner au nez, c'est qu'une fois que le chien s'approche et qu'il vient coller son partenaire pour arrêter au nez, ça met beaucoup de pression sur le premier chien à l'arrêt, ce qui peut provoquer soit que le chien à l'avant, le chien qui est à l'arrêt, va casser son arrêt, va rentrer dans son oiseau, ou bien l'oiseau, la pression des deux chiens va faire en sorte que l'oiseau va flusher. Donc, ce n'est pas parce qu'un chien vient s'immobiliser derrière un autre chien qu'on a un patron. Donc, le patron doit vraiment être fait à vue du chien qui est à l'arrêt. Cette année, au CCOL, si vous êtes membre du CCOL et même pour les non-membres, vous allez avoir une possibilité. Le 5 juin, il va y avoir une clinique de dressage avancée qui va être donnée au club où, entre autres, on va aborder comment on entraîne l'arrêt patron et comment on travaille cet aspect-là avec le chien. Donc, voilà pour l'arrêt patron. Un autre mot que vous allez entendre souvent, c'est « bourrer » ou « bumper un oiseau ». Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle « bumper » ou « bourrer ». « Bomper un oiseau », je vous donne un exemple pour savoir ce que c'est. C'est un chien qui court, puis qui va tourner ou qui va courir mauvais vent. Puis, en étant mauvais vent, nos chiens, ce n'est pas des devins pour trouver des oiseaux qui doivent utiliser leur nez. Donc, le chien mauvais vent va rentrer dans un oiseau, puis l'oiseau va décoller. Mais ce n'est pas le chien qui l'a mis à l'envol intentionnellement. C'est l'oiseau qui a décollé au passage du chien, entre autres parce que le chien n'était pas bon vent, ou il était dans une situation où il ne pouvait pas sentir l'oiseau, puis l'oiseau n'a pas tenu. Ça, vous allez souvent entendre l'expression « bumper un oiseau ». « Bourrer un oiseau » ou un « flush » intentionnel, c'est différent. « Bourrer un oiseau », c'est un chien qui rentre dans le compte d'odeur, puis qui va monter son compte d'odeur, puis qui va aller rentrer dans l'oiseau intentionnellement avec l'intention de l'attraper, puis qui va le mettre à l'envol. Ça, c'est « bourrer un oiseau ». Donc, il y a des techniques pour travailler les chiens qui, au début, ont tendance à bourrer. On va travailler avec la cage d'envol, etc. Encore là, lors d'une clinique avancée au club au mois de juin, on va aborder l'aspect du travail avec la cage d'envol, etc., pour les chiens qui ont une tendance à vouloir bourrer les oiseaux. Vous allez entendre aussi l'expression « stop to flush ». Souvent, vous allez entendre ça, « le chien a été stop to flush ». Un « stop to flush », c'est assez simple à comprendre. C'est un chien qui court, puis comme je vous ai expliqué, qu'il va bumper un oiseau en passant, sans le bourrer intentionnellement. L'oiseau va décoller, puis au moment où l'oiseau va décoller, le chien va regarder l'oiseau partir, il va s'immobiliser. Il va respecter l'envol d'oiseau, puis il ne courra pas sous l'aile. Il ne courra pas après son oiseau. Le manieur va pouvoir relâcher son chien, puis repartir en travail de cage. Donc, quand vous entendrez l'expression « stop to flush », c'est ça que ça veut dire, le chien qui s'immobilise à la vue d'un oiseau qui flusche. Ça aussi, il y a des techniques pour travailler cet aspect-là. Le flusche ou la mise à l'envol, pour la grande majorité des organisations, la grande majorité de ce que vous allez entendre, pour savoir c'est quoi un flusche, on s'entend à peu près partout pour dire que c'est quand l'oiseau a quitté son lieu de repos. Donc, à partir du moment où l'oiseau a fait bouger l'oiseau, on a mis l'oiseau à l'envol, on a fait se déplacer l'oiseau, etc., le flusche est fait. Dans le courant, souvent, on associe le flusche à la mise à l'envol de l'oiseau. Vous allez entendre aussi parler de couler ou bien de relocaliser. C'est deux notions qui sont un peu différentes. Ici, on fait en Amérique du Nord, pour la majorité des organismes ici, on va travailler en relocalisation. Le couler, on va le voir un peu plus souvent en Europe aussi, où on travaille avec le chien, mais on appelle ça le couler à l'ordre. C'est qu'une fois que le chien a pris l'arrêt, puis que l'arrêt est établi, le tireur se place, il fait couler son chien à l'ordre, ce qui veut dire qu'il fait se déplacer son chien à l'ordre pour mettre l'oiseau à l'envol et pour avoir un angle de tir sur l'oiseau. Ici, on ne travaille pas beaucoup comme ça. Moi, je ne suis pas un adepte du couler comme ça, ni du couler à l'ordre. Souvent, dans nos bois, moi, je préfère un chien qui reste à l'arrêt, qui nous attend, puis que nous, on va flusher l'oiseau pour lui. C'est nous qui va faire le flush. L'autre partie qu'on peut entendre du couler, c'est lorsqu'un chien va travailler sur gibier sauvage, par exemple, puis qu'il va garder sa distance entre un oiseau piétard, une jolie note qui se déplace, puis qui marche. Le chien va marquer l'arrêt, va couler, va marquer l'arrêt, va couler doucement, va marquer l'arrêt. Donc, il va garder son gap entre l'oiseau et lui. La relocalisation, dans la grande majorité du temps, c'est un peu la même chose, mais la relocalisation se fait à l'ordre. Donc, une fois que le chien est à l'arrêt, il ne relocalise pas de lui-même. On se rend au chien, on ne localise pas notre oiseau, on fait relocaliser à l'ordre. Le chien doit repointer l'oiseau. Un petit peu de nuance entre les deux. Ça vous donne une idée de ce qu'on entend par là. Vous allez entendre parler aussi de blinquer. Donc, blinquer ou éviter. Ça, c'est un problème majeur chez le chien. Un chien qui blinque, c'est un chien qui rentre dans l'odeur d'un oiseau, puis qui intentionnellement va éviter l'oiseau. Il va quitter le secteur où était l'oiseau, va s'en éloigner. Donc, complètement à l'opposé de ce qu'on recherche, à savoir que quand le chien rentre dans le compte d'odeur, il va arrêter notre oiseau. Là, il veut vraiment l'éviter. Il veut le blinquer comme un clin d'œil. C'est ça que ça veut dire, un blink. Et ça, la plupart du temps, c'est causé par un chien qui a été corrigé ou qui a été corrigé un peu plus sévèrement sur un oiseau, puis qui n'a pas compris la raison pour laquelle il était corrigé, puis qui a associé une correction à l'oiseau au lieu du comportement qu'il a eu. Et puis, le chien se dit, oh oh, quand ça sent ça, moi je me fais corriger, sorti côté jardin. Donc, il y a des façons aussi, puis c'est grâce à un bon oh oh ou un bon entraînement oh oh avant de la présence de l'oiseau que vous allez pouvoir corriger, ou pas corriger, mais que vous allez pouvoir empêcher le blinkage chez un chien. Finalement, vous allez aussi entendre parler régulièrement d'immobilité. Donc, d'immobilité aux floches, aux coups de feu, aux drops. Bien, l'immobilité, je vous l'ai dit, c'est toute la séquence qui suit l'arrêt. Donc, l'immobilité aux floches, au début, on s'attend à ce que le chien soit immobile jusqu'à temps que l'oiseau soit mis en envol. À ce moment-là, le chien peut casser son arrêt. L'immobilité aux coups de feu, le chien va rester immobile à la mise à l'envol, va regarder voler, et quand le coup de feu va être tiré, il va partir à l'oiseau. Ça, c'est l'immobilité aux coups de feu. Puis l'immobilité aux drops, c'est l'immobilité sur toute la séquence. Donc, le chien est à l'arrêt lorsque l'oiseau s'envole, il est à l'arrêt pendant le vol, il est à l'arrêt au coup de feu, il est à l'arrêt pendant que l'oiseau tombe à terre. Puis une fois que l'oiseau est tombé, le chien attend, la commande prend pour aller à son rapport. Donc, quand vous allez entendre parler d'immobilité ou de steadiness, c'est les trois niveaux d'immobilité que vous allez entendre parler. J'espère que ça vous a éclairé un peu. J'ai essayé de vous parler des principaux termes de différentes choses qu'on va entendre dans le chien d'arrêt qui sont souvent, pour ceux qui commencent, un peu mystérieux quand ils entendent les gens parler. J'espère que je vous ai un peu démystifié ces points-là et on se reparle dans une prochaine capsule. Merci.